Alors, si vous voulez échanger les chiffres de caractère entre les applications, voilà ce qu'il faut faire. Bon, il faut d'abord, une fois que vous créez l'objet ServiceSocket, vous allez attendre la connexion d'un client, par exemple, ss.accept. Une fois qu'il y a un client qui se connecte, on va lire, on va maintenant créer d'abord l'objet InputStream, comme on a fait tout à l'heure. Donc, InputStream IS égale Socket.getInputStream, c'est obligatoire, c'est le stream de communication. Mais maintenant, ici, je ne vais pas lire un octet, je vais lire une chaîne de caractère. J'attends une chaîne de caractère, comme ça. Alors, pour lire un caractère au lieu d'un octet, on va utiliser ce qu'on appelle un stream de traitement qui s'appelle InputStreamReader. Alors, en fait, InputStreamReader, c'est quoi ? Pour le créer, tout simplement, vous utilisez InputStreamReader. Voilà. là, ISR égale New InputStreamReader. Mais qu'est-ce que je lui donne comme paramètre ? InputStreamReader, c'est-à-dire quoi ? Je crée un objet InputStreamReader et je le branche avec InputStream. Donc, c'est InputStreamReader, c'est une classifiée d'InputStream. Là, imagine une classifiée. C'est une classe, en fait, InputStreamReader, c'est une classe qui permet de lire un caractère. C'est-à-dire, avec la méthode read de InputStreamReader, avec la méthode read de InputStreamReader, je peux lire un caractère. Et vous savez qu'un caractère, c'est 32 bits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si vous utilisez maintenant ISR.read, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ISR, il va demander à InputStream de lire un octet, read. Donc, InputStream va lire un octet une fois qu'il lit le premier octet et l'envoie à InputStreamReader. Il va encore lire le deuxième octet et l'envoie à InputStreamReader. Donc, la même chose, il va le faire quatre fois. Ça veut dire que la méthode read, si vous voulez, de InputStreamReader, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire appel à la méthode read de InputStream combien de fois ? Quatre fois. Donc, pour récupérer combien d'octets ? Quatre octets. Et dès qu'elle récupère quatre octets, pour lui, c'est un caractère. C'est clair ? C'est clair. Alors, on va dire que InputStream, c'est ce qu'on appelle un stream de communication, parce que c'est lui qui communique avec le réseau. InputStreamReader, c'est juste un stream de traitement. Alors, maintenant, moi, je ne veux pas lire un caractère, je vais lire une chaîne de caractères. Alors, maintenant, si vous voulez lire une chaîne de caractères, on va encore utiliser une autre classe qui s'appelle BufferedReader. Alors, comment l'utiliser ? Vous écrivez un objet BufferedReader.br égale new BufferedReader Reader de ISR. Alors, ça veut dire quoi ? BufferedReader, je vais le brancher avec InputStreamReader. Alors, maintenant BufferedReader possède une méthode qui s'appelle ReadLine. Alors, si vous appelez maintenant br.readline, br.readline, ça veut dire quoi ? J'attends une chaîne de caractères. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à ReadLine ? Il va demander à InputStreamReader de lire un caractère. N'est-ce pas ? Et InputStreamReader va demander à InputStream de lire combien d'octets ? Quatre octets. N'est-ce pas ? Alors, supposons, il y a un utilisateur qui envoie une chaîne de caractères. Vous savez, une chaîne de caractères, c'est un ensemble de caractères. Alors, chaque caractère, c'est combien d'octets ? C'est quatre. Donc, InputStream, il va lire le premier octet et l'envoie à InputStreamReader. Deuxième octet, troisième octet, quatrième octet. InputStreamReader. Dès qu'il récupère quatre octets, il construit un caractère. Et après, une fois qu'il a un caractère, il l'envoie vers BaffredReader. Et BaffredReader va demander encore le deuxième caractère. C'est-à-dire quoi ? Finalement, le client, qu'est-ce qu'il envoie ? Il envoie que des octets. Donc, il envoie une chaîne de caractères, c'est un tableau d'octets. Quand les octets arrivent, InputStream, il va lire octet par octet. Chaque octet qu'il va lire, il le transmet à InputStreamReader. InputStreamReader, il va attendre le premier octet, deuxième, troisième, quatrième. Hop, il construit un caractère. Et après, il l'envoie InputStreamReader. Et la même chose, il attend encore quatre caractères, il construit un caractère et il l'envoie vers BaffredReader. Donc, finalement, dans votre application, quand vous utilisez ReadLine, ça veut dire tout simplement que vous attendez une chaîne de caractères. Mais il faut bien comprendre que quand vous recevez la chaîne de caractères, cette chaîne-là, en principe, il est aussi, se forme d'un ensemble d'octets. Ces octets-là, ils sont traités par InputStreamReader pour construire des caractères. Et BaffredReader, il va, c'est-à-dire regrouper les caractères qu'il reçoit, jusqu'à ce qu'il reçoit le caractère de fin de ligne. Et après, il va retourner la chaîne de caractère. Est-ce que c'est clair ? Oui. Alors, c'est comme ça, en fait, qu'on fait pour lire des chaînes de caractères. Alors maintenant, si vous lisez une chaîne de caractères, vous pouvez lire un nombre réel, n'importe quelle donnée, de type, ça peut être un nombre, une chaîne de caractères. Maintenant, si vous voulez envoyer une chaîne de caractères, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, il faut d'abord créer l'objet OutputStream, parce que c'est l'objet OutputStream qu'on va utiliser pour envoyer la réponse. Et pour envoyer une chaîne de caractères, on va créer un objet qui s'appelle PrintorWriter. Donc PrintorWriter, pw, égale New PrintorWriter. Et qu'est-ce qu'on va lui donner ? L'objet OutputStream. Et si vous lui donnez l'objet OutputStream, ça veut dire que quand vous écrivez pw.println, une chaîne de caractères, vous voyez, vous appelez la méthode PrintLine de PrintorWriter. Si vous lui donnez une chaîne de caractères, qu'est-ce qu'il va faire avec PrintLine ? Il va convertir la chaîne en un tableau d'octets. Et après, il va demander OutputStream d'envoyer octets par octets. Est-ce que vous voyez ? Donc finalement, c'est OutputStream qui envoie les octets. De l'autre côté, InputStream, qu'est-ce qu'il fait ? Il reçoit octets par octets. Il passe vers InputStreamReader. Une fois qu'il reçoit quatre octets, ça devient un caractère. Et les caractères arrivent vers BufferReader. Ça veut dire, d'un côté, il y a par exemple le client qui envoie une chaîne de caractères avec PrintLine. Et le serveur va récupérer la chaîne avec BufferReader. Alors, la même chose. PrintLine, c'est un stream de traitement. Alors que OutputStream, c'est un stream de communication. C'est des Inputs. Là, c'est des Outputs. C'est clair ? Oui. Alors, sauf que maintenant, si vous regardez dans PrintLine, vous avez l'objet OutputStream. Et vous avez ici un paramètre boolean qui peut être True ou bien False. C'est très important. Alors, si vous mettez ici True, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous écrivez Pw.printLine, vous envoyez la chaîne de caractères tout de suite. C'est-à-dire, il va prendre la chaîne et l'envoie directement vers la sortie. Mais si vous mettez False à la place de True, qu'est-ce qui se passe ? Même si vous écrivez Pw.printLine, en fait, la chaîne de caractères, elle ne va pas être envoyée, mais elle va la stocker, ce qu'on appelle dans un buffer. Donc, vous pouvez utiliser PrintLine à chaque fois. Il stocke les chaînes de caractères dans un buffer. À la fin, une fois que vous stockez un ensemble de lignes dans un buffer, si vous voulez envoyer l'ensemble des lignes d'un surcours, il faut faire appel à une méthode qui s'appelle Flash. C'est-à-dire, vous utilisez Pw.flash, automatiquement, il va flasher le buffer. Vous voyez donc, vous voyez l'intérêt d'avoir le paramètre. C'est-à-dire, vous envoyez ligne par ligne. À chaque PrintLine, j'envoie la ligne. Mais si vous mettez False, ça veut dire que les données ne sont pas envoyées jusqu'à ce que vous appelez la méthode Flash à la fin. Parce que si vous n'appelez pas la méthode Flash, les données ne vont pas être envoyées. C'est clair ? Oui, c'est clair. Très bien. Alors maintenant, on va voir comment envoyer les objets. Alors, avec les objets, donc chaîne de caractère, on a vu comment le faire. Mais si vous voulez envoyer les objets, quand on va envoyer un objet, recevoir un objet, c'est ce que nous allons appeler la sérialisation et la désérialisation. Alors, comment ? Alors, supposons que vous avez une classe qui est sérialisable. Une classe, par exemple, voiture, qui implémente l'interface sérialisable. Parce qu'après, on va voir que si vous voulez envoyer un objet via le réseau, quelle est la condition ? Si nous avons la condition, il faudrait que la classe de cet objet-là implémente une interface qui s'appelle sérialisable. Alors, quand vous avez une classe qui implimente l'interface sérialisable, ça veut dire que c'est un objet qu'on peut sérialiser, ça veut dire que c'est un objet qu'on peut envoyer via le réseau. Alors, supposons que vous avez une classe voiture qui est définie par deux attributs. Il y a le matricule et le carburant. J'ai un constructeur qui reçoit deux paramètres, le matricule et le carburant. Une simple classe. Maintenant, je veux envoyer un objet. Le serveur, par exemple, ou bien le client veut envoyer un objet vers le serveur. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit d'abord créer l'objet outputStream, comme d'habitude. Socket.getOutputStream, c'est celui-là. Et pour envoyer un objet, on va utiliser une classe qui s'appelle ObjectOutputStream. ObjectOutputStreamOS égale NewObjectOutputStream. Et qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre ? OS. NewObjectOutputStream, qu'est-ce qu'on lui donne comme paramètre ? C'est l'objet OS. Ça veut dire quoi ? La même chose, donc je bronze cet objet-là avec cet objet. Alors l'objet, en fait, ObjectOutputStream, c'est un objet qui possède une méthode qui s'appelle WriteObject. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'il fait ? On va lui donner juste un objet. Donc cette méthode, on va juste lui donner un objet. Maintenant, si vous voulez, par exemple, envoyer une voiture, un objet voiture, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais créer un objet voiture, V1 est gagné aux voitures. Par exemple, je crée un objet voiture avec le matricule V212, avec la quantité de carburant 50, par exemple. Je voudrais envoyer un objet. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'utiliser tout simplement. Je crois que j'ai le téléphone qui n'arrête pas de sonner. J'espère qu'il va s'arrêter. Alors, j'ai ici, pour envoyer un objet, il suffit d'utiliser ObjectOutputStream.WriteObjectV1. Alors, quand on fait WriteObjectV1, qu'est-ce qu'il fait de WriteObject ? Il va prendre l'objet V1, ou l'objet, qui est l'objet. Vous savez, un objet, il est défini par ses attributs et ses méthodes. C'est-ce qu'il fait de l'objet ? Il le convertit en un tableau d'octet. D'abord, il a une chaîne de caractère. Il le convertit en un tableau d'octet. Et après, il va demander à OutputStream d'envoyer octet par octet. Alors, vers l'autre application. Alors, l'opération, ça s'appelle la sérialisation. La sérialisation. Sérialiser un objet, voire prendre un objet, le convertir en un tableau d'octet, et vous commencez à envoyer les octets via un flux quelconque, c'est-à-dire une sortie. Bien sûr. Oui. Si on veut envoyer une classe, le serveur doit savoir le type de classe. Alors, maintenant, en fait, ici, supposons avoir le client qui envoie un objet V1 de type voiture, n'est-ce pas ? Oui. Alors, maintenant, on essaie l'objet, l'envoyer. Maintenant, on va voir de l'autre côté comment lire l'objet. C'est-à-dire ? Oui. Alors, on va voir. Ça, c'est ce qu'on appelle, quand vous envoyez un objet, ça s'appelle la sérialisation. Alors, Java, si vous voulez sérialiser un objet, vous voulez envoyer un objet, quelle est la condition ? La condition, c'est que sa classe doit implémenter une interface qui s'appelle sérialisible. Alors, voilà la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup dans Java, il y a beaucoup de classes qui implémentent l'interface sérialisable. C'est juste pour dire que l'objet peut être sérialisé. Alors, maintenant, pour lire un objet envoyé par le client, la désérialisation, comment faire ? La même chose. On a besoin de créer un objet input stream pour lire l'objet. C'est pour lire les données. Et pour lire maintenant, je ne vais pas lire des octets, mais je vais lire un objet. Alors, pour cela, je vais créer un objet object input stream égale new object input stream de is. Alors, pour lire un objet, il suffit d'utiliser object input stream point read object. Vous voyez, read object. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'attends un objet ici. J'attends un objet. Maintenant, j'attends un objet. Regardez, qu'est-ce qu'il va faire output stream ? Il va envoyer un objet. L'objet voiture, il est là. Il va le convertir en un tableau d'octets. Il va demander à output stream d'envoyer octet par octet. Donc, les octets qui sont envoyés là, ils vont être reçus par input stream. Voilà, input stream, tous les octets qu'il reçoit, il va les donner à object input stream. Une fois que la totalité des données sont envoyées, qu'est-ce qu'il fait object input stream ? La méthode read object va reconstruire l'objet. Donc, la reconstruction des objets, ça s'appelle la désyrialisation. Pour la désyrialisation, pour le faire, effectivement, le client a besoin de connaître le type d'objet. Donc, il a besoin de connaître la classe, la structure d'objets. C'est tout à fait normal. Donc, on va déclarer un objet v, de type voiture, égal à quoi ? Object input stream.realObject, c'est-à-dire, je lis un objet. Une fois que j'ai cet objet-là, en fait, la méthode realObject, généralement, il retourne un objet de type object. Ça veut dire qu'on a besoin de faire un cast. C'est-à-dire, vous avez dit, oui, je sais que c'est un objet de type object, mais je sais que c'est un objet de type voiture. Et donc, là, j'ai reconstruit l'objet voiture. Donc, vous voyez, avec ça, on peut échanger des objets. Envoyer un objet et recevoir un objet. C'est clair ? Oui, c'est clair. C'est clair. Avec la sérialisation et la désérialisation. Voilà. Alors, maintenant, ça, concrètement, on connaît maintenant les concepts de base. C'est-à-dire, la communication réseau via Socket. Avec ça, on connaît les concepts de base. Mais maintenant, pour créer une application pratique, un vrai serveur et un vrai client. Donc, maintenant, on a besoin d'utiliser d'autres prérequis de programmation, notamment les threads. Nous allons voir maintenant, en fait, comment créer un vrai serveur. Un vrai serveur. Et c'est quoi un vrai serveur ? Je ne sais pas déjà qu'il aurait été parce que... Alors, il est... Donc, on a encore 15 minutes pour... Donc, on peut voir la partie rapidement. Donc, un serveur, un vrai serveur, c'est quoi ? Bon, c'est un serveur, d'abord, qui est capable de communiquer avec plusieurs clients. Parce que le serveur que nous avons créé tout à l'heure, ce n'est pas un vrai serveur. Pourquoi ? Si vous revenez en arrière, le serveur, si vous le démarrez... Regardez. Dès que le serveur démarre, il fait appel accepte. Mais quand il est là, il est bloqué. Ici, il est bloqué. Ça veut dire que, même s'il y a un autre client qui envoie les données, on ne va pas les recevoir. Et dès qu'un client se connecte, je suis là. Et si je suis là, dans le lead, ça veut dire quoi ? Je suis bloqué. J'attends que le client envoie une donnée. Et quand j'attends que ce client envoie une donnée, je ne peux pas connecter les autres clients. Pourquoi ? Parce que, pour pouvoir connecter les autres clients, il faut à chaque fois revenir à la méthode accepte. Donc, ça veut dire que le serveur qu'on a créé tout à l'heure, ce n'est pas un vrai serveur. C'est un serveur, mais qui est capable de connecter un seul client et qui est capable de répondre à une seule requête. Alors maintenant, si vous voulez créer un serveur qui va communiquer avec plusieurs clients en même temps et qui répond à plusieurs requêtes, tout simplement, du moment qu'ici, on utilise ce qu'on appelle des entrées sorties bloquantes, c'est des entrées sorties bloquantes. Donc, nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle l'e-tread. Alors, vous savez que dans Java, le seul moyen, enfin, pas uniquement dans Java, dans une application, si vous voulez démarrer plusieurs tâches en même temps, si vous voulez qu'une application puisse exécuter plusieurs tâches en parallèle en même temps, donc nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle l'e-tread. Alors, c'est quoi un serveur multi-trade ? Un serveur multi-trade, pour qu'un serveur puisse communiquer avec plusieurs clients en même temps, là, il faut ça. D'abord, il faut que le serveur puisse attendre une connexion à tout moment donné. Il faudrait que le serveur puisse attendre une connexion à tout moment donné. Ça veut dire qu'avec la méthode accepte, c'est une méthode qui devrait tourner dans une boucle. Alors, ça va ? Vous n'êtes pas fatigués ? Ça se passe bien ? Alors, donc voilà, on a encore quelques minutes pour faire la première, c'est-à-dire comment, je vais vous montrer comment créer un serveur, un vrai serveur, parce que c'est là, vous allez rentrer maintenant dans l'aspect pratique de la chose. Alors, je disais, vous avez toujours le slide partagé. Donc, comme je disais, le serveur, pour créer un vrai serveur, il faut, du moment que nous utilisons des entrées sorties bloquantes, donc nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle le multi-threading, multi-thread. Alors, d'abord, je vais vous mettre la mention de thread. Alors, je ne sais pas si... Donc, je vais vous rappeler un peu ça. Alors, vous savez que si vous avez une machine, si vous avez un ordinateur... Alors, donc, je disais, donc, supposons que vous avez un ordinateur, et si vous avez, par exemple, un CPU, un seul processeur. Vous savez que si vous disposez d'un seul processeur dans un ordinateur, ça veut dire que votre ordinateur ne peut exécuter qu'une seule instruction à la fois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas exécuter plusieurs instructions en parallèle. Alors, maintenant, si vous avez un système d'exploitation, vous savez, à chaque fois que vous démarrez une application dans un système d'exploitation, vous démarrez ce qu'on appelle un processus. Chaque application qui est démarrée, il y a un processus. Maintenant, supposons que vous voulez, dans une application, exécuter plusieurs tâches en parallèle, indépendantes. Le seul moyen, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les threads. Donc, à chaque fois qu'une application lance un thread, ça veut dire que vous lancez une tâche qui va s'exécuter. Donc, vous pouvez lancer plusieurs threads, et les threads vont pouvoir s'exécuter en parallèle. Alors, en réalité, il n'y a pas de vrai parallélisme. Pourquoi ? Parce que quand chaque application qui veut exécuter un traitement avec un thread, à chaque fois qu'on crée un thread, va donc le thread garder les applications au système, il va arriver vers l'OS. Il faut avoir la file d'attente. Il y a la file d'attente, il y a le thread. L'OS, qu'est-ce qu'il fait ? Il va essayer de gérer ce qu'on appelle l'ordonnancement. C'est-à-dire quoi ? Parce que tous les threads ont besoin d'utiliser le même CPU. Donc, vous avez un CPU qui est partagé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'OS ? Il va prendre le premier thread. Il va lui donner le CPU pour exécuter une instruction. Il attend. Le deuxième thread va passer à exécuter une instruction. Il revient pour attendre. À tour de rôle. Donc, avec les threads qui s'envencent le système, ils vont accéder au CPU un après l'autre, l'un après l'autre, pour exécuter une instruction. Alors, quand il va servir à gérer les threads, il revient au premier. Donc, à tour de rôle. Donc, chacun va accéder, si vous voulez, au CPU pour exécuter une partie des instructions. Il revient pour attendre. Alors, c'est comme ça qu'on a l'impression que notre application exécute plusieurs tâches en parallèle. Donc, vous voyez, le seul moyen qui vous permet, qui permet à une application d'exécuter plusieurs tâches en même temps, c'est de démarrer chaque tâche dans ce qu'on appelle un thread. Est-ce que c'est clair ? Allez, juste pour vous rappeler la notion de thread. En fait, quand vous avez un seul processeur, ça veut dire que le CPU, à un moment donné, il y a un seul thread qui travaille. Mais si vous avez, par exemple, un microprocesseur, par exemple, avec quatre cœurs ou bien un huit cœurs, par exemple, ça veut dire quoi un CPU avec quatre cœurs ? Ça veut dire que vous avez quatre unités arithmétiques et logiques. Ça veut dire que si vous avez un CPU avec quatre cœurs, ça veut dire qu'en même temps, il y a quatre threads qui vont travailler. Parce que chaque thread va utiliser un cœur. Alors, c'est pour cela que si vous avez plus de cœurs, vous avez une application qui devient plus rapide. Mais si vous avez un seul cœur, ça veut dire que tous les threads vont attendre leur rôle. Alors, j'explique ça toujours aux étudiants comme ça. C'est comme si vous avez, par exemple, un robinet, un robinet d'eau, par exemple. Et après, vous avez plusieurs personnes, plusieurs personnes qui arrivent, qui veulent utiliser le même robinet. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Alors, c'est pareil. Quand ils arrivent, qu'on doit faire la file d'attente. Donc, Loïs, qu'est-ce qu'il fait ? C'est lui qui va faire leur renoncement. Agenita, tu prends une partie, tu attends. Toi, tu passes, tu prends une partie, tu attends. Et quand on aurait servi à le camblin, on revient. La suite. Donc, on va les faire tourner. Mais chaque personne, quand il passe au robinet, il ne va pas rester beaucoup de temps. Tu pars, tu utilises une seconde, tu reviens. Tu attends encore que les autres... C'est comme ça que ça se passe. C'est que chaque thread, quand il accède au CPU, il exécute une instruction ou bien quelques instructions. Il revient pour attendre les autres. Et comme ça, on peut donner l'impression que les applications s'exécutent en parallèle. Alors, voilà. Ça, c'est l'important. Alors maintenant, si vous voulez exécuter plusieurs threads, ou même si vous voulez créer un vrai serveur, il faudrait d'abord que le serveur attend une connexion à un moment donné. Donc, il doit être capable de connecter n'importe quel client à un moment donné. Pour chaque connexion, à chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, quand un client se connecte, demande une connexion, il y a création d'une socket. Et quand il crée une socket, quand l'objet serveur sockets va créer une socket, automatiquement, il va créer un thread. C'est lui qui va s'occuper de communiquer avec ce client. C'est-à-dire, c'est ce thread qui va lire les données envoyées par ce client, c'est lui qui va lui répondre. Donc, du moment que c'est un thread, ça veut dire qu'on n'est pas bloqué ici. Ça veut dire qu'il y a un autre client qui va se connecter encore. La socket, il va créer un autre, plutôt, le serveur socket va créer un autre objet socket pour ce client. Et en même temps, il va créer un autre thread. Et ce thread-là va communiquer avec ce client. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des clients qui se connectent, le serveur va créer combien de threads ? Plusieurs, plusieurs threads. Pour chaque client qui se connecte, il va lui créer un thread qui va s'occuper de communiquer, de traiter les entrées-sorties de cette socket pour ce client. Alors, avec ça, on peut créer un vrai serveur, même si nous avons des entrées-sorties qui sont bloquantes. Parce que quand ce thread-là utilise IS.read, il est bloqué. Mais quand il est bloqué, il ne va pas bloquer l'application. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres threads qui vont travailler. Donc, chaque thread va être utilisée pour communiquer avec le client. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un serveur multi-thread avec des entrées-sorties bloquantes. Merci. 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 Merci.